On attaque le décide numéro 5, le tank. Le tank est un challenge. Le joueur du coup joue avec Magda. Et commence avec le saut de Saint-Douf. Qui nous donne donc, si je dis pas de bêtises, des cœurs en plus, c'est ça ? Un famille. Joli. Qui va me permettre de restaurer mes cœurs, ok ? Un saut de fromage. Qui va rallentir ma vitesse de déplacement et qui va me permettre d'écraser les obstacles sur lesquels je vais marcher. Voilà, donc du coup je suis un véritable tank. J'ai beaucoup de points de vie, mais je me déplace à une lenteur infâme. L'objectif ça va être du coup de battre Mom. Ce challenge est débloqué, une fois avoir débloqué, il faut d'abord avoir eu la possibilité de jouer avec Magda. Mais pas de soucis, on l'a. Le personnage dans ce challenge est très lent. L'esquive est plus difficile. L'effet stompi peut causer des résultats indésirables quand vous ne faites pas attention. Par exemple en déclenchant des rochers bombés ou en créant de nouveaux monstres prêts à vous battre. Allez c'est parti ! On attaque du coup le défi du tank. Cette vitesse de déplacement est juste infâme ! Regardez la lenteur de mon personnage ! Oh my god ! Oh là là putain ! Les araignées sont en train de me défoncer ! Attendez je vais... Hop ! Voilà ! Tac ! Oh putain ! Oh putain la lenteur ! Ah ouais je suis vraiment un tank, sans déconner. Cette lenteur ! Alors on a déjà fait ce défi mais on le refait du coup l'histoire de... De tous les faire en stream hein ! Je pense que ça peut être vraiment très drôle. Tac ! Ah ouais la lenteur ! Bon par contre voilà je peux me prendre des coups... J'ai le masque là qui fait que... J'ai 50% de chance que le dégât subi soit annulé en fait. Donc là c'est plutôt cool en vrai. Ouais le masque il est trop bien. Hop ! Allez du coup je suppose qu'il doit... Il doit pas y avoir de... Il doit pas y avoir à mon avis de... 10ème room je pense. Oh oui ! Oh non mais alors là franchement incroyable ! Oh le kiff ! Premier objet que je trouve ! C'est de la speed ! Oh la luck ! Ah ouais franchement ça ça fait plaisir merci. Franchement merci. J'ai vraiment trop de chance là. Je trouve un objet quelques secondes après le début là. Et c'est de la speed c'est trop bien. On va casser les pots on pourrait peut-être trouver des pièces dedans. Ah c'est cool ça. On va profiter du fait de pouvoir du coup détruire les... Les rochers tout ça. Ça peut être vraiment cool. Bon en vrai pas trop d'intérêt de récupérer ça. Et quoique ça pourrait être peut-être intéressant. Oh merde vous avez pas vu qu'il y avait une bombe sur le rocher. Peut-être trouver une échelle de cordes ça pourrait être cool. Paf ! Nickel ! Oh petit rocher marqué là ! On a zéro bombe mais on peut tout casser donc c'est cool. Mais non. Mais non ! Je me suis rué sur le rocher bombé. C'est pas vrai. C'est terrible. Salut Vanu j'espère qu'il va bien. Je vois que tu as encore ton addiction à Isaac. Tout va bien. Est-ce que tu es prêt pour demain ? Ouais je suis prêt pour demain mon cher Vanu. Salut à toi j'espère qu'il va bien poulet. J'espère que ça roule. La scène Isaac je la trouve trop stylée. Merci c'est gentil. Tu sais que c'est du fait maison. C'est moi qui ai tout fait là. Vraiment c'est moi qui ai tout fait sur cette scène. J'ai demandé l'aide à personne. J'ai tout fait tout seul. Je suis assez fier également. D'avoir réussi à le faire tout seul. Je suis assez content. Je voulais un truc sympa. Histoire que ce soit agréable. Et histoire surtout qu'on puisse tout voir. Ce qui est bien c'est que j'ai tellement de coeur. Que je vais pouvoir du coup. On va pouvoir s'impulser au devil deal. Allez il passe en P2. Voilà nickel. On va éliminer du coup la petite mouche. On s'est pris un hit. Ah on s'est pris un hit. Mais ça a annulé du coup le truc. Attention. Nickel. Parfait. Un petit orbital qui va tourner autour de nous. C'est nickel en vrai. Ça nous permettra du coup de tanker. Ça pourra tanker du coup les coups. C'est parfait. Salut Mandiac. J'espère que tu vas bien. Hello Toby. Allez on part au deuxième étage. Voilà. Ici c'est le bordel. Oh. J'vous... Mais non mais. Ces trucs là en fait on peut les... On a la possibilité normalement de les bouger tu vois. Quand tu les pousses. Et en fait je l'ai exposé instant. Ah ouais super. Ah bah super. Bon alors on peut gagner des dégâts en plus. Plus de débit mais par contre on réduit la vitesse. Bon on va le prendre quand même parce que... Oh putain je me retrouve de nouveau avec une vitesse... Catastrophique. Mais c'est pas grave je fais plus de dégâts. Donc en vrai ça vaut quand même le coup je pense. Dead Cat. Non c'est marrant on ne prend pas ça. Je vais me détruire ma run en vrai. C'est mort c'est mort c'est mort c'est mort. C'est génial un Dead Cat. Mais là j'ai trop de coeur. C'est vraiment pas intéressant là. C'est un coup à se mettre dans la sauce. Non merci. Oui on est en 0.35. C'est catastrophique t'as vu. J'espère trouver du speed up en vrai parce que là... Mais bon je tape fort en vrai c'est cool. On tape plutôt assez fort pour commencer donc ça va. Oulala. Ok. Allez. On va sur le boss. Faut pas prendre de coups. Oh putain c'est pas gagné. Oh la vache ! Ah ouais bah c'est la sauce. J'ai perdu mon Devil Deal. En même temps je jouais tellement lentement. Ils sont tellement speed ceux là putain. Dommage hein. Ils disent qu'on a pris qu'un seul coup quoi. Ah ouais c'est triste. Ah dommage. Tant pis. Est-ce qu'on irait pas fouiller ? En vrai j'ai la flemme de remonter et d'aller tout à gauche là-bas là. Non non j'ai la flemme c'est à l'autre bout du monde. Non non j'y vais pas j'y vais pas c'est mort. Ça va et toi Tommy ça roule ? Tu veux bien ? Non en vrai si je me déplaçais normalement ouais j'y serais allé. Mais là non c'est pas possible c'est trop long c'est trop long. Beaucoup trop long. En vrai on peut se permettre d'éclater les champignons ? Ah. Ouais on peut se permettre d'éclater les champignons. On perd les coeurs. On perd les coeurs du coup. On perd qu'un demi-queur à chaque fois qu'on suit ma dégâte. Du coup on peut se permettre cette petite fantaisie. Parfait. En plus on peut récupérer un coeur maintenant là c'est nickel. Zuber. Oh intéressant. Très intéressant même. Sachant que j'ai 5 clés. Oh non là ils vont super vite. Ils vont me dégâver. En vrai ça va. Ceux qui ont les yeux ouverts ils sont pires. Quand ils ont les yeux ouverts ils vont très très vite. Vraiment c'est... Ça aurait été ingérable là du coup avec ma vitesse. Alors est-ce que ça valait le coup du coup de prendre des risques ? On va voir si ça paye. Ouais au niveau des pièces c'est cool en vrai mais bon. On va préférer récupérer un item en vrai ça aurait été mieux. Ah il nous reste une petite clé. On va aller voir ce qu'il y a ici. Permettez-vous de porter deux pilules, transforme toutes les cartes en pilules. Ouais c'est pas très très intéressant en vrai. On va juste prendre le coeur d'âme et puis let's go. Attendez je reviens dans une petite seconde. Voilà je suis de retour. Bon allez. 36% de chance de débil de deal c'est faible quand même. C'est faible c'est faible. Parce que là tous ces coeurs en vrai ça serait bien de les convertir. Ça serait cool. Je vais me marquer de la vitesse que j'aurais eu là si j'avais récupéré le small rock en tout début de run là. Genre là si on enlève la ceinture je serais curieux de savoir à quelle vitesse je vais aller. J'imagine même pas en 0.12. Et là mais tu t'avances même plus là c'est pas possible. Tu peux pas faire une run comme ça. C'est pas possible. Y'en a qui font des runs comme ça. Faut être courageux quand même. Faut être motivé. Vache. Oh putain ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Allez je vous en supplie donnez-moi un débil de deal s'il vous plaît vraiment. J'ai besoin d'un débil de deal. J'ai besoin de faire des dégâts. J'ai besoin d'avoir de la vitesse également. Oh là là. Ça faisait super longtemps que j'ai pas tombé sur ce boss. Hors boss rush. C'est un sac à PV quoi. On a perdu d'une débil de deal. Mais il me semblait que quand je me mettais là-haut ça passait. Ah c'est les mouches. Mais quel sac à PV putain. Oh la vache c'est tous les trucs qu'il a invoqué là. Mais où ? Sans déconner quoi. Y'a tellement de trucs là qu'il a invoqué que le jeu il en peut plus quoi. J'ai l'impression d'avoir des paires de FPS et tout là. Putain c'est n'importe quoi. 1% de chance de débil de deal. Non c'est la sauce là c'est pas possible. Parfait. Ah les dégâts en plus c'est nickel. On va prendre ça en vrai c'est cool. 1% c'est 100%. Pas tout à fait. Malheureusement on a pas eu l'ouverture. Mais ça peut être arrivé d'avoir 1% et d'avoir l'ouverture du débil de deal. Beaucoup de chance dans cette situation. Quand ça arrive ça fait plaisir en vrai. Oh la sale. Parfait on va faire un petit tour dans la corse. Fantastique. Achète un petit coeur bleu. Ouais ça vaut le coup. En vrai c'est... Ah voilà. J'ai perdu mon débil de deal encore. Ça c'est la faute à ma vitesse de déplacement les amis. Je suis désolé. Ils vont tellement vite. La pièce est tellement petite que là c'est compliqué du coup de réussir quoi que ce soit. Parfait ça se transforme par un squelette c'est nickel. On va essayer d'aller choper le shop quand même ça serait bien. Ça serait bien de réussir à choper le shop. Parce que là je peux convertir en plus. Je peux utiliser le tour de diamant pour avoir 30 pièces. Ça peut être sympa en vrai. Ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on va faire ? Lui il va me donner un HP up du coup c'est peut-être pas très intéressant. Par contre ce qui peut être cool c'est lui. J'ai perdu un coeur malheureusement contre la shot speed. C'est pas très worse ça. Ouais ok let's go pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va bomber ça en vrai. Ce qui aurait pu être vraiment cool aussi. C'est de mettre des pièces là-dedans. Il y a moyen de récupérer la poche de son. Et ça nous donne en plus de la vitesse de déplacement en plus. Ça aurait pu être cool. Le problème c'est que j'ai pas masqueur quoi. Est-ce qu'on a de la luck ? Allez on le retente encore une fois. On a pas de luck. Maintenant il va falloir faire gaffe. On a plus qu'un coeur. On va récupérer le coeur avant d'aller faire le boss quand même. J'aimerais aller faire un petit tour là-haut pour aller voir si y'a pas la boutique. Combien de temps ça t'as pris pour apprendre seul tout cela ? Tu parles à moi Dac du coup ? Par rapport à Isaac ? Combien de temps ça m'a pris ? Je sais pas. En vrai Bluezy m'a énormément aidé au début. En vrai j'ai Bluezy qui m'a énormément aidé et qui m'a appris plein de trucs. C'est quand même bien quand tu fais tes premiers runs sur Isaac d'avoir quelqu'un qui t'expliquait un petit peu. À moins que t'as envie d'être en totale découverte. En vrai c'est très bien aussi d'être en totale découverte. Parfait. Ouh nickel. Ah c'est bien aussi d'être en totale découverte. Tac. Ok on va récupérer ça. Pourquoi pas. Le petit coeur. Non la batterie ce sera vraiment vrai de la recharger. On va pas récupérer la batterie. Pas besoin d'utiliser de nouveau du coup l'activable. D'ailleurs on a eu un shop que t'es pas incroyable mais bon. Allez on va pouvoir aller voir le boss. Nice. Et pourtant on a pas de luck mais il proc souvent dis donc le truc avec la petite main là. On est à zéro de luck mais ça proc souvent ça fait plaisir en vrai. 5% si j'y peux être bêtise. J'ai eu le pied de mom rouge hier soir et on en parlait la dernière fois. J'avais jamais vu. C'est vrai c'est cool ça. En vrai le pied de mom en rouge il est super facile à affronter. Quand tu l'as en fait t'es content parce que tu sais qu'il va pas y avoir du coup d'invocation sur les côtés ou très très peu. Du coup c'est assez chill quoi. C'est droite gauche tiré, droite gauche tiré. Je vais essayer d'aller... J'ai envie d'avoir la poche de sang quand même. Tu t'es dessus. Allez. Par contre un lucky coin ça c'est cool. Allez on y croit. Allez. C'est la perfusion. Putain non. C'est la perfusion. C'est terrible. On a pas de chance les amis. Ampi. C'est donc la perfusion. Peut-être qu'on pourrait se tenter. Attends je vais où là ? Je vais pas au bon endroit là. C'est le ballot de perdre les coeurs comme ça Varg. Tenter de la secrète en vrai ça pourrait être cool. Qui se trouve juste là. Oh putain ! J'étais très bien sur Baron et là ça devient catastrophique. Il me reste plus que deux coeurs. Si je tombe sur un boss qui est un peu... Un peu fat ça risque d'être chaud. Il va falloir faire attention. Salut Miss Cookie ! Salut Mika ! Vous allez bien ? Ça roule quoi les amis ? On va tenter une petite bombe ici. Parfait ! Le petit coeur éternel. On a intérêt à pas prendre de dégâts comme ça on gagnerait un coeur supplémentaire en arrivant au prochain étage. Salut Vegas ! Salut à toi ! J'espère que tu vas bien. Oh fuck ! Oh c'est pas vrai, pas lui ! Je vais me voir si je peux lui offriger plus de dégâts s'il sort... S'il sort plusieurs mains en même temps. Ouh ! Mais cet objet il est quand même assez insane. Oh putain ! Non pas la bombe ! Pas la bombe ! Yes ! Dis-moi qu'il est mort ! Ah le salaud ! Ok cool. C'est bon il est dead. Nice ! On a pas pris de dégâts. On a le David Z ! C'est cool ! Oh la vache ! Double le nombre de corps rouge d'Isaac. Ouais c'est bien. Multiplie le nombre de clés. J'en ai qu'une donc c'est pas worse. Et l'autre objet c'est quoi ? Ok. On le fait une fois. Deux fois. Bim ! Cool. On va doubler notre nombre de coeurs. Le petit joker. La pâte de guppy. Alors ça ça peut être vraiment fort en vrai. Si jamais on est dans la sauce ça peut être vraiment cool. Est-ce qu'on prendrait pas la pâte de guppy ? Après on a aussi la possibilité d'activer la brim pour une salle quoi. Donc ça c'est très fort aussi en vrai. Je vais prendre la brim. Vous savez quoi je vais prendre la brim. Let's go. Comme ça on va taper fort. De toute manière on se rapproche là. On y est presque là. Ah ouais il nous reste plus que là on est à l'avant dernier étage. Putain avec ma vitesse de déplacement là c'est un délire je vous jure. Oh l'enfer ! Ah non les trucs là qui t'attirent là mais laisse tomber t'as aucune force c'est horrible. Vous savez quoi ? Bim. Allez. Ouais ça c'est bien. Et en vrai bah écoutez c'est nickel en vrai c'est parfait. Là du coup j'ai le vol j'ai un peu plus de vitesse de déplacement. Nickel. Parfait c'est tout ce que je voulais. On a la forme du Léviathan. Ah j'ai quasiment doublé ma vitesse de déplacement c'est du luxe. Ah vraiment grand luxe moi je vous le dis. Hop. Oh putain non. Oh merde. Et il continue. Et il continue c'est ça le pire. Attends vas-y on va activer ça là. Allez mon pote. Là on est bien franchement on est vraiment bien avec la forme de Léviathan c'est cool. On va révéler l'intégralité de l'étage. Let's go. Et moi je pense qu'on peut tracer là. On peut foncer au boss direct. Let's go. Je suis en train de me dire mais pourquoi j'ai plus l'abri ? Mais oui c'est temporaire. On a récupéré un cœur d'os. Cool. Imagine bomber des crânes alors que tu peux marcher dessus pour les détruire. Non mais imagine le mec il fait ça quoi. Franchement il est vraiment bête. Non c'est sérieux quoi. Franchement c'est... Impossible de faire des trucs pareils en vrai. Pourquoi gaspiller des bombes ? Ok nickel. Le trinket. Chance de tirer des larmes rebondissantes. Ouais. En vrai il n'a plus vraiment de raison d'avoir le truc pour augmenter le nombre de pièces en vrai. Tac. J'aimerais beaucoup pas perdre de vie là ça serait cool. Ouf. C'est pas mal ça les larmes qui rebondissent en vrai. Oh la vache. C'est parfait il s'est ouvert du coup sur les piques. Génial. Donc qu'est-ce qu'on a par ici ? On a le croissant. Enfin c'est une ceinture de champion mais moi je vois un croissant. Pour moi c'est un croissant. Ça restera un croissant. Ça c'est cool en vrai. Let's go. On va diminuer l'hitbox de Isaac. Encore. Parfait. Eh on est bien là franchement on est bien. Bah je vous le dis. Moi m'a qu'à bien se tenir. Vraiment. Ça c'est parfait. Alors si c'est pas de bêtises. Si j'active deux fois mon activable. Waouh. Dans une pièce. Ça. Je sais pas si ça double dégâts mais en tout cas ça. Tiens d'ailleurs c'est une très bonne question ça. Les amis. Pour ceux qui connaissent bien le jeu. Si jamais j'utilise donc. Putain toutes les batteries qu'il y a. What the fuck comment ça c'est qu'il y a autant de batteries ? Mais what ? Mais c'est quoi ce délire ? Pourquoi il y a autant de batteries ? Donc. J'utilise la première fois mon activable. Ok. Du coup j'ai la brim. Ok. J'ai la brim. Vous êtes d'accord ? Voilà. Vous avez vu la... Vous avez vu ce que fait ma brim ? Bon on s'en fout du coup elle rebondit mais ça c'est pas très important. Vous avez vu du coup l'épaisseur de la brim ? Hein ? Voilà. Si je réutilise ça. Encore. Vous avez vu ? C'est pas une Seed ? Et si j'utilise... Encore ! Voilà. Et en vrai c'est sympa. C'est sympa. C'est plutôt cool. Donc ouais en fait ça fait plus de dégâts parce que j'ai vu que les dégâts ont augmenté. En le réactivant. Tac. Encore. Encore. Toujours plus. Toujours plus. Incroyable. Mais non. Bref. Plutôt sympa. Un putain d'ultra laser là la vache. Donc ouais 48 heures d'énergie on va la garder du coup pour mob comme ça on va la neutraliser d'un coup. Voilà. En vrai on peut utiliser en vrai ça ici déjà. Hop. Ah c'est ça qui est plutôt cool avec cet objet. Un cœur d'os. Elle fait apparaître trois cœurs rouges. Parfait. Tac. Oh on avait la secrète à côté. Allons y faire un petit saut. Salut maïdex. Salut à toi j'espère que tu vas bien. Hello Dark Maul comment vas-tu ? Voilà on est enfin arrivé à l'étage. En vrai on n'a pas besoin de se prendre la tête. On fonce directement voir mom. J'ai quand même envie d'aller faire un saut ici. On peut trouver des dingueries parfois. Voilà. Les spins. Et toi c'est la forme maïdex tu vas bien ? Quoi de neuf ? Ça roule ? Ouais je suis bien à niveau vie. Là je suis tranquille. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Il a été neutralisé du coup le plus balèze là. Mais c'est génial les larmes qui rebondissent vous avez vu. J'ai eu une larme spéciale du coup qui a rebondi. Et elle a connu deux ennemis. Et du coup il y a la main qui a pop et qui a tapé les deux. C'est plutôt intéressant en vrai. Nice. Ouais je sens qu'on se rapproche là. On est proche du boss. Il faut pas que j'oublie que je vois là. Il y a vraiment des moments où j'oublie que je peux voler quoi. C'est terrible. Et au final transporter deux pilules ça aurait pu être cool. J'aurais pu avoir une autre pilule par exemple de batterie. Pour générer des batteries. Et ça aurait pu être très intéressant pour le boss de fin. Bon déjà je pense qu'à mon avis en 3-4 coups on terminera le boss de fin. Avec la brim. Du coup ouais la brim c'est quand même sympa en vrai je trouve. Cette brim activable là elle est quand même cool pour laisser le boss. Avec des batteries en plus. Ou même si tu affrontes du coup The Beast. Le boss en 2D là du coup avec les chevaliers de l'apocalypse. Comme tu recharges ton item. Ça peut être très intéressant aussi. Comme ton activable se recharge du coup entre chaque chevalier. Tu peux être retrouvé avec une jika brim. Ouais ça peut être très drôle. Allez juste on va éviter de casser les crânes. Hop nickel. On peut le faire maintenant. On aura juste à changer d'étage comme ça. Enfin changer de pièce pardon. Voilà nickel. Qu'est-ce qu'on a là ? Du coup téléport Isaac à la salle secrète. On s'en fout. On va aller voir si on peut dépenser quelques petites pièces ici. Forcément. On a ce brico qui est là. Vas-y la petite brim pour toi là. Les seuls steams. On est sur le dernier étage. C'est pas grave. Oh j'aurais pu du coup le... Ah ouais dommage. J'aurais pu du coup prendre de la force en utilisant la pierre sur les seuls steams. Parce que là... Comment ça se fait que ça droppe des trucs d'énergie ? J'ai chopé un objet qui fait que... Je vois pas l'objet là. Qui permet d'avoir... On duplique toutes les ressources présentes dans la salle. Je vois pas l'objet qui me permet du coup de... De générer du coup des batteries en vrai. J'ai un objet dans mon... Qui me permet de faire ça ? Déjà on va l'enlever ça. Parce que sinon ça fait double info. J'ai installé Repentance. Et ça delete ma save. What ? Mais c'est chaud ! Comment ça se fait ? Je suis dégoûté pour toi Piggy. Oh le pyjama. Non mais là vraiment le jeu il est trop généreux. Avec nous c'est pas possible. Moins de vitesse de déplacement. Encore moins de vitesse de déplacement. Ah non vous abusez là. Sans déconner. Ça y est je me retrouve à être d'une lenteur incroyable encore. On est à 0.30. Retour. C'est le retour à la case à part. C'est terrible. Je me suis aussi pris Repentance. J'espère que j'aurai pas la même chose. Ben j'espère pas. C'est chaud là cette histoire de save effacée. Parce que t'as pris Repentance c'est trop bizarre. Je suis dégoûté. Salut à toi Tantadé tu vas bien ? Salut Varg. Depuis une semaine je joue à des BD. Et quand je cherche des conseils et du bon gameplay. Je suis tombé sur tes vidéos YouTube. Et depuis je fais que de regarder au point de venir sur Twitch. Ça fait super plaisir ça. C'est grave cool. J'adore la BD grâce à toi alors je te remercie. Et je voulais aussi savoir si tu avais des conseils sur des percs à avoir. S'il te plaît merci d'avance. Moi je te conseille le build que je joue actuellement. Que je trouve grave cool. Donc c'est course effrénée. Veillée. Conscience de soi. Et en quatrième perc je mets confidentiel. J'adore ces 4 percs en vrai. C'est le build que j'utilise. C'est mon build de base en ce moment. Je l'aime beaucoup. Voilà ma recommandation pour le build. Bienvenue à toi. Si t'as la bonne question, t'as donné ? N'hésite pas du coup. Alors on est sur Isaac. Si t'as des questions par rapport au jeu. Si t'as des questions par rapport au planning. N'hésite pas. Ça fait partie. Oh merde. Ça fait mal hein. Oh la violence ! On va aller au devil's hill pour le fun. Et c'est nickel les amis. On a terminé le défi parfait. Bon on l'avait déjà terminé celui-là. On l'avait déjà terminé mais c'est pas grave. On l'a refait en stream du coup. Nice ! Sous-titrage ST' 501